Salut tout le monde, c'est Neo77Testeur pour aujourd'hui une vidéo, mon avis, oui, ça va être une vidéo, mon avis, sur ce boîtier d'acquisition vidéo de chez Elgato, donc le 4K60S+. Je vais essayer de dire un petit peu mon ressenti, on va refaire le tour un petit peu du boîtier, si vous voulez voir l'unboxing, j'ai fait une petite vidéo d'unboxing en vous montrant tout ce qui était dans l'emballage, donc si ça vous dit, vous checkez mes vidéos et vous allez voir dans l'unboxing, là on va surtout parler un petit peu du boîtier en lui-même, des avantages et des inconvénients, parce qu'il y a pas mal d'avantages sur ce boîtier, mais il y a aussi quelques inconvénients et justement, je suis là pour vous en dire un petit peu plus, voilà, c'est tout bonnement ça. Il y a eu beaucoup de YouTubers, parce que c'est surtout ça qui m'a fait choisir ce boîtier. Je voulais en fait soit prendre le Elgato HD60X, qui est un boîtier externe aussi, mais qui se branche en fait, comment dire, directement, donc sur le PC, donc il faut brancher la console, enfin entre guillemets, sur le PC, ce n'est pas une carte d'acquisition, c'est une carte d'acquisition externe, mais pas standalone en fait, c'est-à-dire que l'enregistrement ne se fait pas directement dans le boîtier, il faut forcément un, comment dire, un ordinateur pour enregistrer, pour enregistrer, comment dire, l'acquisition en cours, avec le logiciel de chez Elgato 4K Capture, je ne sais plus, enfin etc., j'ai un petit peu testé vite fait pour voir ce que ça donnait, c'est plutôt pas mal, c'est simple, c'est pas très complet, mais pour débuter, franchement, il n'y a pas plus simple, il n'y a pas plus pratique, je trouve, voilà, mais là, on va surtout parler du boîtier en utilisation seule, c'est-à-dire en standalone, c'est-à-dire avec une carte SD qui se trouve ici, voilà, sur la face avant, on va refaire le tour un petit peu du boîtier, donc là, vous voyez le logo, là, ce côté-là, 4K 60S+, de ce côté-là, alors on va refaire un petit peu le focus, on a donc une prise USB qui sert à être connectée sur l'ordinateur, une prise USB type C, une autre USB type C où c'est marqué 5V, mini 2,4A, donc ça, c'est serre pour l'alimentation secteur, donc on a bien, comment dire, deux câbles USB type A, type C qui sont fournis avec le boîtier, ça, il y a pas de problème, un chargeur avec plusieurs branchements secteur, si vous êtes dans différents pays, vous avez l'entrée ici et la sortie, donc l'entrée, en fait, vous mettez le câble qui est fourni HDMI, vous branchez là-dessus, et de l'autre côté, vous branchez la console, et ici, vous branchez donc la télé au boîtier, voilà, donc en sortie, voilà, ça, il n'y a pas de problème, de ce côté-là, pareil, en dessous, on a une petite grille d'arrayation, sur le devant, donc, nous avons, comme je le rappelle, la carte, le lecteur de carte SD, n'oubliez pas, il vous faut au moins une classe 3 V30, après le mieux, c'est V60, mais plus vous montez en gamme, plus le prix des cartes est excessivement cher, là, j'ai fait l'acquisition d'une carte de 256 Go, en classe V3, 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 V30, pardon, U3, c'est V30, oui, c'est ça, donc à 80, 90 secondes, en écriture, pas en lecture, en lecture, elle est un peu plus rapide, mais bon, ce qui importe là, c'est l'écriture, voilà, nous avons donc l'entrée ligne, voilà, vous le verrez, enfin, vous l'aurez vu dans une de mes vidéos, par rapport au câble ChatLink Pro, là, qui est une merde incommensurable, et qui ne sert strictement, pour moi, pas à grand chose, voire à rien du tout, je vous dirai pourquoi, à nouveau, là, nous avons donc ici, un bouton tactile d'enregistrement, et ici, alors, il y a un point, là, l'auréole blanche et le point blanc, sert, en fait, à, comment dire, à un lot rouge, un point rouge, ça indique un petit peu l'état, est-ce que le boîtier est fait, donc, quand ça clignote doucement, ça enregistre, quand vous arrêtez l'enregistrement, le petit point au milieu clignote très vite, il faut attendre avant d'enlever la carte SD, ici, le petit point, ici, qui est là, en fait, c'est une petite LED, aussi, qui indique s'il y a des erreurs sur la carte SD, si la carte SD est en train d'être lue, s'il y a un formatage de la carte SD automatique, et si le boîtier est en veille, parce que, oui, le boîtier peut se mettre en veille, vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas, je ne l'ai pas vu, je l'ai fait au pifomètre, je l'ai fait un petit test, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas vu, parce que les instructions sont en anglais, donc, c'était pas, je me démarre en anglais, mais ce n'était pas super, super évident, après, ce n'est pas trop compliqué, ça va, mais il faut le savoir, il suffit d'appuyer une fois, donc, pour la mise en route, vous appuyez une fois pour, comment dirais-je, pour lancer l'enregistrement, l'acquisition de la vidéo, et si vous rappuyez une fois, ça arrête l'enregistrement de la vidéo, donc l'acquisition, et après, pendant un court laps de temps, vous aurez, en fait, le point ici qui va clignoter pendant deux secondes, une ou deux secondes, qui va clignoter assez vite pour dire que c'est en cours de finalisation, en gros, que c'est, il ne faut pas enlever la carte, parce que la carte est en train d'être enregistrée, il y a, on a la possibilité d'enregistrer sur ce boîtier en deux formats, format MP4 et format MKV, donc, pour faire simple, je vous conseille d'enregistrer en, alors, en MP4, par contre, attendez bien que le fichier, avant de retirer la carte SD, soit enregistré, sinon, sinon, si vous enlevez, pendant que ça clignote la carte SD, ça ne sera pas finalisé, vous perdez vos fichiers de travail, en MKV, par contre, même si ça clignote, si vous enlevez la carte, vous ne perdez pas votre fichier de travail, le gros problème, c'est que moi, je travaille avec, alors, les cadocs premières, je n'ai pas essayé, parce que je commence à m'y mettre, mais j'utilise beaucoup plus Sony Vegas Pro, la version 18, et par contre, les MKV, même en activant, comment dirais-je, la fonction bêta de Sony Vegas Pro, j'ai du mal à insérer, à intégrer mes fichiers MKV sous Sony Vegas Pro, je ne sais pas pourquoi, alors, est-ce qu'il faudrait que je fasse un grand coup de nettoie sur mon PC pour réinstaller tout ça au propre, peut-être, là, je n'ai pas trop le temps, donc, je ne l'ai pas fait, et puis, je vais attendre un petit peu, peut-être, de changer de matériel, si ça se trouve, on va voir, et donc, voilà, donc, j'ai fait quelques tests, plus ou moins concluants, donc, déjà, l'entrée ligne, elle a limite pas lieu d'être là, je vais vous dire pourquoi, gros défaut de ce boîtier, alors, gros défaut, on va attaquer par les défauts, gros défaut de ce boîtier, c'est déjà la configuration qui est un petit peu pénible, parce qu'en fait, il suffit, enfin, il suffit, il faut aller dans le fichier de la carte SD qui s'appelle Settings, ou un truc de style-là, ouais, Settings, et en fait, alors, attendez, je crois que, hop, j'ai affiché une copie du fichier Settings, voilà, qui est ici, sur 1, donc, nous avons 4K60S plus Settings for SD Card Recording, donc, on a plusieurs trucs, on a fil format, encodeur sélection, recording bitrate, voilà, et audio input selection, donc, fil format, en fait, bon, c'est marqué que le format de la carte SD est recommandé pour être formaté en EXFAT, on peut aussi le faire en FAT32, le problème, c'est que, au niveau du son, de l'enregistrement du format audio, ça sera en PCM, et les fichiers peuvent pas être au-dessus, seront, en fait, coupés tous les 4 gigabits, voilà, donc, vous aurez plusieurs segments, si votre fichier fait 12 gigas, vous aurez 3 fichiers de 4 gigas, voilà, en gros, c'est ça, quand vous enregistrez en EGC, alors, quand vous enregistrez en format MKV, il faut savoir que, c'est ce que je vous ai dit, si l'enregistrement n'est pas finalisé, ce n'est pas grave, l'enregistrement se fera quand même, si vous enregistrez en format MP4, si l'enregistrement n'est pas finalisé avec la petite lumière qui clignote, le point ici au milieu qui clignote, si vous l'enlevez avant, il y aura des problèmes, vous aurez soit le fichier qui disparaîtra, ou soit le fichier ne pourra pas être lu. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Donc, l'encodeur sélection, vous avez 3 types, 3 options par rapport à ça, donc, l'option, ça s'appelle EGC vidéo encodeur, donc égal, donc soit vous mettrez 0, soit 1, soit 2, ça, il n'y a pas de souci. Pour le format MKV, c'est soit vous mettez, pardon, soit vous mettez 0, soit vous mettez 1, donc, si vous voulez enregistrer au format MKV, vous mettez 1, donc EGC recording format MKV, vous mettez 1 si vous voulez enregistrer au format MKV, et si vous voulez enregistrer au format MP4, vous mettez 0, voilà. L'encodeur sélection, donc, c'est marqué, donc il faut sélectionner entre 3 types. Alors, le premier truc 0, c'est automatique, donc c'est H264 for SDR content, donc c'est pour les formats en SD, ou HEVC H265 video encodeur. Donc, en fait, vous avez le choix entre les deux. Avec le HEVC H265, c'est pour le HDR, le format HDR, voilà. Ensuite, si vous sélectionnez 1, vous aurez, vous enregistrerez donc en H264, par contre, il est bien noté à côté, note, that this will disable HDR, donc, ça désactive le HDR ou il faut désactiver le HDR. Et en 2, et en 2, vous avez HEVC H265, donc, c'est celui qui, je pense que, alors, normalement, si je ne m'abuse, c'est celui qui compresse le mieux, sans perte de qualité, normalement. Par contre, vous ne pourrez pas enregistrer de signal en SDR, donc en format en dessous de 1080p, 720p, je crois que c'est 720p ou 480p, 480p, vous ne pourrez pas enregistrer ce style de format de fichier, voilà. Ensuite, alors, toujours à mon habitude, si je dis des bêtises, parce que je peux en dire, voilà, je n'ai pas la science infuse, il y a des choses que je sais parfaitement bien et d'autres que je sais moins et d'autres que je ne sais pas du tout. Donc, j'essaye de trouver des choses sur Internet que je trouve, des fois, il y a des bêtises que je dis. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire, mais ne m'incendiez pas en me traitant de tous les noms, etc. De toute façon, je m'en fous complètement, voilà. Je suis là pour, comme je dis souvent, aider les gens, enfin, aider, ouais, les personnes qui ont des soucis avec du matériel comme ça ou autre. Ensuite, nous avons donc Recording Bitrate. Alors là, c'est un truc que je n'ai jamais utilisé, enfin, que je n'ai jamais modifié. Set this no higher than your SD card drive speed. Donc, ne jamais mettre au-delà de l'écriture, de la vitesse d'écriture de votre carte. Celle que j'ai, écrire en gros à 80, 90 mégas. Donc, 80 mégas is the max for any, for many SD cards, labeled V10, which 10 mégabits. Voilà. Alors, moi, j'ai laissé, je n'ai rien touché, voilà. EGC Max Kilo Bitrate, voilà, en 2160, pardon. Donc, c'est le format 4K. J'ai laissé 80 000. EGC Max Kilo Bitrate, en 1080, j'ai laissé 60 000. Et en 720, j'ai laissé à 40 000. Je n'ai vraiment rien touché. Ensuite, pour l'Audio Input Selection, alors, vous avez le choix, pardon, entre 3 options. 0 HDMI, 1 Lean In, donc la petite prise qui se trouve ici et qui, pour moi, n'a aucune utilité. Voilà. Et en troisième, en choix 3, en fait. Alors, je ne sais pas pourquoi ils passent de 0 à 1, 3. Je n'ai pas tout compris, mais bon, voilà. Donc, EGC Audio Input, moi, j'ai mis 3. Ça enregistre HDMI plus Lean In. Je pense que maintenant, je vais mettre 0 parce que la Lean In, en fait, je n'utiliserai même pas. Et en dernière option qui peut être modifiable, justement, qui est liée à la ligne d'entrée, à l'entrée de Jack, c'est Lean In Volume Level. Set the volume level of the line in. If unsure about incoming audio level leave a default of 176. Donc, minimum value 0 et max value 176. Donc, EGC Audio Volume, j'ai laissé à 176. N'essayez pas de mettre au-delà. Ça ne marche pas. Si vous mettez à 0, vous n'aurez pas de… vous ne pourrez pas enregistrer, etc., etc. On va revenir quand même donc au défaut. Alors, là, c'est un défaut. Ce n'est pas que c'est super compliqué, mais certains débutants ont vraiment du mal à comprendre comment certaines choses vont marcher et comment d'autres ne vont pas marcher. D'autres choses qui ne sont pas bien expliquées aussi, c'est quand on branche le boîtier, par exemple, sur une PlayStation 5 ou une PlayStation 4, pour mon cas. Au début, moi, l'HDCP est activé sur les consoles et en fait, je n'avais aucun retour signal, mais aucun, zéro. Donc, vous branchez ça, vous mettez « Entrée HDMI IN, HDMI OUT », etc. Et vous allumez tout, vous allumez le boîtier d'acquisition et vous n'avez aucun signal. Première chose à faire, c'est aller dans les options de PlayStation, de votre PlayStation 4 ou votre PlayStation 5. Il faut désactiver absolument le HDCP. Si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas acquérir la vidéo qui viendra de votre PlayStation 5 ou PlayStation 4. Voilà. Ça, c'est un défaut. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bien expliquées ou mal expliquées ou pas du tout expliquées, en fait. Donc, là, c'est pareil. Il y a d'autres, comment dire, un peu tutos sur Internet en anglais. Alors, en français, je n'ai pas vu. Il y en a peut-être en français. Mais entre certains qui montrent et qui ne montent pas complètement et qui montent la moitié, on ne sait plus trop où on en est. Donc, après, on est obligé un petit peu de tergiverser, d'attendre, d'être patient, de réfléchir, etc. Donc, ce n'est pas compliqué. On y arrive. Mais voilà. Donc, n'oubliez pas de désactiver le HDCP sur vos PlayStation 4 et 5. Sur la Xbox Series X, là, je n'ai pas eu de problème. Dès que j'ai mis la carte, etc., il y avait bien l'acquisition. N'oubliez pas d'allumer votre boîtier si vous n'allumez pas votre boîtier. Comment vous dire ? Si vous n'allumez pas votre boîtier, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas la sortie vidéo, enfin, vous n'avez pas la sortie sur votre télé. Ça, c'est… voilà. Donc, n'oubliez pas. Moi, au début, je dis pourquoi ça ne marche pas ? En fait, si vous ne le mettez pas en route, ce n'est pas le fait de l'enregistrer, de lancer l'enregistrement, c'est de le mettre en route tout bonnement. Vous appuyez juste une fois sur le bouton REC, donc marche, arrêt, et vous allez voir qu'il va devenir rouge. Le signal vidéo passera et vous aurez, comment dire, la télé qui fonctionne. Enfin, la Xbox, vous verrez bien votre écran s'afficher sur la télé. Voilà. Qu'est-ce que… oui. Alors, gros défaut, quand on enregistre… Alors, la première fois, quand j'ai branché mon casque micro, que j'ai réussi à avoir un semblant de voix, un semblant de voix, j'ai dit « bon, c'est bon, ça marche ». J'ai dit « à la limite, ce n'est pas grave, s'il n'y a pas… comment dire, si ma voix est un peu basse, je re-augmenterai sur mon logiciel de traitement vidéo ». Ben non, vous ne pouvez pas le faire. Comment vous dire ? En fait, ça enregistre sur une piste unique. C'est-à-dire que vous avez votre fichier vidéo et votre fichier son. Et le fichier son, il n'y a pas deux pistes séparées entre le son du jeu et votre voix. C'est une piste unique. Donc, si vous augmentez le volume, en fait, ça va augmenter le volume du jeu et votre voix aussi, mais en fait, ça reviendra au même, vous n'entendrez pas votre voix. Donc, ça, c'est très, très problématique. D'où, je ne vois pas pourquoi ils ont mis une entrée ligne, si on ne peut même pas l'utiliser complètement, correctement, parce que là, on ne peut pas l'utiliser complètement. C'est pour ça que là, il y a vraiment un gros, gros défaut là-dessus. Et ça, franchement, c'est… voilà, je pensais que… je pensais qu'avec le… comment dire… Avec le CheckLink Pro, le problème serait résolu, qu'il n'y aurait pas de problème justement, mais si, si, gros problème. Donc, si vous achetez ce boîtier, pensez à avoir, en fait, à côté un micro-cravate ou un enregistreur, un micro-enregistreur sur carte SD, etc., pour l'accrocher vers votre cou, pour enregistrer, comment dire, vos commentaires pendant un jeu. Comme ça, vous aurez votre fichier vidéo HDMI avec le son du jeu et votre fichier vocal, votre fichier chat, en gros, de côté. Comme ça, quand vous faites l'assemblage sur votre logiciel d'acquisition… enfin, sur votre logiciel de montage vidéo, au moins, vous pouvez monter le volume ou baisser le volume du jeu et augmenter le volume de votre voix, pour que quand vous faites le montage et quand vous faites le fichier final, vous puissiez avoir un équilibrage entre le son du jeu et le son de la voix, tout bonnement. Voilà. Les fichiers… ah oui, les fichiers sont énormes ! Mais énormes, énormes, énormes… je ne pensais pas. Alors, sur la Xbox Series X, PlayStation 4… non, PlayStation 5, normal, c'est de la 4K. Donc, effectivement, c'est… les fichiers… on ne joue pas beaucoup de temps, 10-15 minutes, ça fait vite 8, 10… 8, 10, 12 gigas. Donc là, si vous avez un PC qui est un peu limite… alors, le mien, il date un petit peu. C'est un bon PC, mais il commence à dater un petit peu. Donc, j'avoue franchement que ça marche. Là, il n'y a pas de problème. Par contre, pour le montage vidéo, pour mes vidéos finales, ça met carrément plus de temps pour finaliser le fichier vidéo. Donc, c'est un petit peu plus galère. Mais je pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes. Après, je pense que je ferai peut-être un petit peu moins de vidéos sur les jeux qui prendront plus de temps à être montés. Ou alors, j'en ferai plus et je ferai les montages… Je passerai ma journée à faire du montage vidéo pour faire les vidéos finales. Et ensuite, je plauderai derrière. Après, une fois que la vidéo est travaillée et qu'il sort en phase finale du logiciel, le fichier est moins gros. Il est plus gros qu'avant, mais il est moins gros. Donc là-dessus, je suis content. Après, on va parler des inconvénients. On va quand même parler des avantages. Et là, il y en a aussi pas mal. C'est que quand je joue, que ce soit quand il est branché sur le PC, quand je branche une petite console ou par exemple un Raspberry Pi, comme j'ai fait le test, il y a très peu de latence. Quand vous jouez, il n'y a pas de latence. Par contre, après, sur l'écran d'à côté, quand je visionne ce qui est en train de s'enregistrer, on a un petit écart de latence qui, pour moi, est tout à fait normal. Après, je ne suis pas expert en acquisition vidéo ou en montage vidéo. Mais ce n'est pas cet écran-là qu'on regarde pour jouer. C'est l'écran principal. Après, vous n'en occupez pas trop. Après, il y a vraiment très peu d'écart. Quand vous le branchez en stand-alone sur les consoles de chez Sony, ou les consoles de chez Microsoft ou les consoles de chez Nintendo, là, vous jouez complètement. Mais normalement, vous n'avez pas d'écart. Enfin, pour moi, je n'ai pas ressenti d'input lag entre le moment où j'appuie sur une touche de la manette et au moment où l'action se passe sur l'écran de la télé. Et pour moi, j'ai ressenti zéro lag. Et donc, quand ils font sur le site de Elgato la pub entre guillemets comme quoi il y a zéro input lag, là-dessus, on peut le dire, il n'y a pas de lag. Ou alors, si on a un, c'est vraiment un microseconde ou un milliseconde, un millième de seconde, un truc de ce style-là, ou peut-être deux. Mais ça ne se ressent pas du tout. Voilà. Autre bon point. L'enregistrement, quand vous le faites et que vous arrêtez, que le fichier se finalise, en fait, vous n'attendez pas trois heures. Quand vous vous rappuyez sur la fin de l'enregistrement, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il me semble, il y a le petit point rouge qui clignote. Et il clignote très rapidement. Très rapidement. Et vous n'avez aucun souci. Quand vous prenez la carte SD, vous l'enlevez. Vous n'éteignez pas votre boîtier Elgato. Vous enlevez la carte. Vous allez sur votre PC. Vous le mettez sur votre lecteur de carte SD. Ou votre petit, le petit boîtier, par exemple, comme ceci. Hop. Voilà. Là, il était branché. Un petit boîtier Transcend qui date. Voilà. En USB 3, évidemment. Voilà. USB 3. N'oubliez pas. USB 3 bleu. Si c'est blanc, c'est USB 2 ou USB 1. Là, il y a tout, normalement. Vous branchez ça. Vous mettez votre carte. La carte est tellement rapide que ça s'ouvre directement sur votre PC. Vous prenez votre fichier en USB 3, vu que c'est branché. Ça se copie rapidement. Alors, pas en 10 secondes, mais ça se copie quand même assez rapidement. Et puis après, vous pouvez retourner à la suite. Après, par contre, gros conseil. Ne prenez pas une carte de 128 Go. Vous serez limité, je pense. Si vous faites de l'enregistrement 4K régulièrement, vous jouez longtemps, longtemps, longtemps. Si vous en mettez 2, 3... Non. Mettez un peu plus de ronds. Et limite, vous prenez, comment dirais-je, une bonne carte de 256 Go. Je vais la chercher. Je vais vous montrer ça. Je mets en pause. Je reviens tout de suite. Et voilà. Je suis revenu. J'ai récupéré la carte. Alors, moi, c'était sans l'adaptateur. Voilà. Donc, je vais essayer de vous montrer la carte qui est une très bonne carte. Donc, je vous conseille d'acheter celle-ci. On va essayer de faire le focus. Alors, est-ce que je peux... Je fais au mieux. Voilà. Donc, c'est une Sen 10 extrême, 256 Go A2. Là, vous voyez, dans le petit réservoir, là, ici, à côté de A2, vous avez 3. Et juste à côté, après... Alors, attendez. Est-ce que je peux encore zoomer ? Voilà. Vous avez V30 qui est écrit en tout petit. XC1, micro SD, etc. Donc, je vous conseille d'acheter cette carte micro SD qui est une très bonne carte. Donc, elle enregistre, en gros, entre quatre... Enfin, elle écrit à 80, 90 mégas. Et au niveau lecture, je crois que c'est entre 110, 120, 130, un truc de style-là. Pardon. Mais voilà. Si vous devez acheter une carte... On va remettre à 1. Voilà. Si vous devez acheter une carte micro SD, achetez cette carte. Ou alors achetez une... Alors, le mieux après, c'est une V60. Voilà. Là, comme ça, vous pouvez vraiment faire de la super qualité vidéo, etc. Par contre, le prix n'est pas du tout le même. Mais pour ceux qui débutent, une V30 suffit largement. Prenez une Sen 10 disc extrême V30. Vous ne serez pas déçu du voyage. Voilà. Je ne sais plus si... Voilà. Alors, les défauts, n'oubliez pas l'entrée ligne. N'achetez pas le câble. Surtout, n'achetez pas le câble Chat Link Pro. Voilà. Ce boîtier-là est top. Par contre, est topissime. Parce que moi, qui hésitais entre un Avermedia qui avait été présenté par un YouTuber il y a quelques mois, quelques années, je ne sais plus exactement, qui me bottait bien. Quand j'ai vu les retours dont le YouTuber disait que c'était le top, que c'était génial, etc. qui avait quelques petits défauts, mais c'était super bien. Et quand j'ai vu le comparatif avec celui-là... Alors effectivement, celui-là est quand même beaucoup plus cher. Vous le trouvez sur le site d'Elgato au prix de 399 €. Il y a un moment donné, je ne sais pas s'il n'y avait pas une promo à 360 €. Je crois que je l'ai eu à peu près dans ces eaux-là. Là, il a dû remonter. Je l'ai pris sur le site d'Amazon. Donc voilà. Si vous cherchez un super boîtier d'acquisition en stand-alone, je vous conseille ce boîtier-là en tout cas. Par contre, il y a quand même des concessions à faire. Donc déjà pour l'entrée ligne, si vous voulez enregistrer votre voix, n'oubliez pas que ce soit à MKV ou à MP4, ça enregistre le son du jeu et votre voix dans le jeu en une seule piste. Donc vous ne pourrez pas régler indépendamment le son de votre voix et le son du jeu. Donc n'achetez pas ce boîtier pour ça parce que ce n'est pas la peine. Et surtout, je répète encore une fois, n'achetez pas le Chat Link Pro qui ne sert absolument à rien. Ou alors, c'est moi qui suis tombé sur une mauvaise série et que j'ai trop cherché à vouloir le faire marcher alors qu'il ne marchait pas. Ou à moins, peut-être que ce soit le boîtier qui ait un problème et que je ne m'en suis pas rendu compte. Mais voilà, peut-être que je ferai marcher les garanties. J'ai pris une extension entre guillemets de garantie à peu cher sur Amazon. Si vraiment, il y a un gros problème dessus, au moins, je peux le renvoyer. Ça sera prêt en charge. J'avais déjà fait ça une fois pour quelque chose. Je crois qu'au bout de deux ans et demi, j'avais eu un problème sur du matériel. Ce qui n'existait plus malheureusement. Donc, ce que Amazon a fait avec l'assurance en fait, alors ça a duré quelques jours quand même. Mais j'ai eu un remboursement intégral, il me semble. Donc, ça a fonctionné. C'est pour ça que je me suis permis de reprendre cette petite assurance pour ce boîtier-là. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura fait plaisir. C'est vidéo mon avis sur le Elgato 4K60S. Il y a des choses de bien et des choses moins bien. Après, à vous de vous faire votre propre avis. Si vous avez des questions sur ce boîtier, n'hésitez pas à me les poser. Je ferai au mieux pour y répondre. Si j'ai dit des bêtises, des conneries sur ce boîtier pendant ma vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Mais ne m'incendiez pas. Je vous le dis, je n'en ai rien à foutre. Des commentaires peu élogieux ou voilà. Donc, passez votre chemin et puis allez voir ailleurs. Et puis, c'est tout. Et pour ceux qui sont intéressés et qui sont plus sérieux, n'hésitez pas à me poser des questions. Je ne peux pas tout le temps répondre à l'instant T. Mais des fois, je réponds même une semaine ou deux semaines après. Ça m'arrive, c'est que je n'ai pas le temps. Voilà. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Lâchez le petit pouce qui va bien. Et surtout, partagez sur vos réseaux sociaux. Voilà. Je vous dis à la prochaine. Salut. Salut.